Dans le chapitre sur l'algèbre linéaire, nous nous intéressons ici aux applications linéaires. Dans une autre vidéo, on a longuement parlé de ce qu'on entendait par une application et en particulier pour nous ce que nous avons appelé les transformations du plan, c'est-à-dire des applications du plan dans le plan. Et on va ici s'intéresser maintenant à ce qu'on entend par le fait qu'une de ces transformations soit linéaire. En particulier, on a défini, illustré, rappelé ce qu'on entendait par les translations, les homothésies, les rotations, les symétries et les projections qui sont les cinq transformations de base du plan qu'on étudie. Maintenant, on se pose la question, qu'est-ce que peut bien vouloir dire le mot linéaire ici et ces cinq transformations du plan sont-elles linéaires ? Le mot linéaire, vous le connaissez déjà puisque, en principe, vous savez que si je considère des fonctions toutes simples de R dans R qui sont de la forme X est envoyées sur A fois X, c'est ce qu'on appelle les fonctions linéaires qui graphiquement correspondent à des phénomènes du type une droite qui passe par l'origine, le A bien sûr, vous le savez, représente la pente, donc ici on a A qui est environ égal à 1, mais on pourrait aussi avoir quelque chose qui est par exemple comme ça on aurait plutôt environ A qui vaut au moins 2, etc. Donc toutes les droites qui passent par l'origine sont des phénomènes qui sont reliés à ce qu'on appelle la linéarité c'est très fortement en relation avec la proportionnalité et la proportionnalité est en fait un exemple de linéarité Lorsque deux grandeurs varient proportionnellement, l'illustration graphique de cette relation est toujours une droite passant par l'origine et la fonction, une fonction linéaire Donc, relation forte avec cette famille de fonctions, les fonctions linéaires et la proportionnalité Comment est-ce qu'on peut écrire ça autrement ? On peut aussi dire que f de x est égal à ax Mais si maintenant je calculais f de alpha x et bien f de alpha x ce serait quoi ? f d'un certain nombre c'est A fois ce nombre donc f du nombre alpha x c'est A fois le nombre alpha x ce que je peux également écrire alpha fois A fois x c'est-à-dire alpha fois f de x On se rend compte que cette idée de linéarité c'est un peu comme si lorsqu'on calcule l'image d'un multiple sur une variable le multiple peut sortir de la fonction ici c'est ça l'idée forte de la linéarité Vous connaissez déjà cette idée-là dans un domaine totalement différent si maintenant je considère une fonction un petit peu spéciale que je pourrais appeler un grand D avec une espèce de phénomène comme ça qui irait d'un espace de fonction dans un autre espace de fonction Oulala, qu'est-ce que je suis bien en train de faire ? et qui à une certaine fonction f associerait d de f et qu'est-ce que ça pourrait être que d de f ? ça pourrait être la dérivée Alors, qu'est-ce qu'on observe ? On observe que si on calcule la dérivée d'un certain multiple d'une fonction ça c'est la même chose qu'autrement noté alpha f' vous savez qu'alpha f' c'est la même chose qu'alpha fois f' et qu'est-ce que c'est qu'alpha fois f' ? c'est alpha fois la dérivée de f on pourrait dire que, en mathématiques, on dirait que l'opérateur dérivé ou la fonction qui calcule la dérivée est une fonction linéaire pourquoi ? parce que de nouveau, on applique à la fonction un multiple de la variable le multiple peut sortir donc vous voyez que cette idée de linéarité peut s'appliquer dans des situations relativement simples en lien avec la proportionnalité mais aussi à l'intérieur des mathématiques avec des objets un peu plus compliqués et c'est cette idée-là qu'on va étendre à nos transformations du plan et on va considérer l'idée suivante j'ai enlevé mon exemple sur la dérivation que ça ne peut pas tellement plus mais ici on est finalement à une dimension si maintenant je regarde une transformation du plan que je peux appeler grand f qui va de R2 dans R2 et bien je peux prendre un élément de R2 que je vais considérer comme un vecteur ici V et puis je peux considérer un multiple de ce vecteur par un scalaire ce qui ressemble un peu à l'idée qui est ici et puis ça c'est l'opération la plus simple qu'on peut faire sur un vecteur l'idée qu'on veut pour l'image et bien c'est que si je calcule f de αV exactement comme ici j'aimerais pouvoir sortir le α de f de V quelle est l'autre opération la plus simple entre vecteurs ? c'est l'addition je vais étendre mon idée et de la même façon j'aimerais que l'image d'une somme soit égale à la somme des images et puis ensuite plutôt que de traiter séparément les deux idées et bien on va se rendre compte qu'on peut les mixer et considérer ce qu'on appelle une combinaison linéaire et demander que l'image d'une combinaison linéaire soit égale à la combinaison linéaire des images donc d'une certaine façon l'idée qui est cachée là derrière c'est de souhaiter que par rapport à l'action la plus simple qu'on puisse faire sur une variable donnée la fonction puisse d'une certaine façon traverser cette action qu'est-ce qu'est l'action la plus simple qu'on peut faire sur des vecteurs ? c'est ce qu'on appelle une combinaison linéaire des vecteurs c'est comme si la fonction traversait j'ai oublié ici le f traversait la combinaison linéaire des vecteurs et ceci c'est la définition de dire qu'une application est linéaire elle sera linéaire transformation du plan si et seulement si cette égalité est vérifiée pour bien sûr tous les multiples qui sont des nombres réels et tous les vecteurs V et W qui sont des vecteurs du plan très concrètement est-il possible de repérer une application linéaire ? on a vu que finalement lorsqu'on était à une dimension les applications linéaires c'est les applications de la forme f de x égale à x alors maintenant si j'ai une application qui envoie x y sur deux coordonnées ou si on l'écrit en composante vectoriellement x y qui va sur deux composantes ça va être la même chose on va simplement vouloir de la linéarité ici ou pas donc si je mets par exemple 2x plus 3y moins y plus 7x ça va être linéaire parce qu'on a une combinaison des opérations de base si ici en écriture la f1 et la f2 si ici en écriture en composante je mets moins 1,3x et ici 17y moins 12x même chose ce sera linéaire par contre si je travaille avec des carrés avec des multiplications tout ça ça ne va pas être linéaire et encore quelque chose qui est important d'avoir bien compris si je travaille par exemple 2x plus y ça n'a pas de soucis mais si en bas j'ai moins moins x plus 1 ce plus 1 c'est exactement comme si ici j'avais ajouté un plus 1 ça me fait perdre le fait que la droite passe par l'origine ça me fait perdre la relation de linéarité et donc ça me fait perdre ici aussi la relation de linéarité donc si vous voulez une façon de se représenter les choses on aura que lorsqu'on parle des transformations du plan eh bien on est autorisé à avoir quelque chose du type alpha x plus beta y gamma x plus delta y et là on se rassure qu'on est dans un domaine de linéarité de façon plus générale y a-t-il un moyen de tester la linéarité ou non d'une transformation d'une application d'une transformation du plan ou d'une transformation d'un autre espace eh bien il existe un théorème que je ne démontre pas du tout ici mais qui est démontré dans une autre vidéo qui dit que si une application est linéaire alors elle doit toujours envoyer le vecteur nul sur le vecteur nul c'est un peu la même idée que ce qu'on a vu jusque là à savoir que fx va sur ax l'image de 0 doit être égale à 0 ce qui correspond au fait que la droite passe par l'origine alors si je reviens ici donc la démonstration de ce théorème elle est très facile mais elle est faite ailleurs donc on admet que vous la connaissez donc c'est à dire que la première chose à faire quand on veut tester la linéarité c'est qu'on regarde si on calcule l'image on l'appelait L ici ou F on va dire tester la non-linéarité d'une application d'une transformation du plan d'une application F on calcule l'image de 0 si l'image de 0 n'est pas égale à 0 alors on utilise la contraposée de ce théorème puisque le théorème dit si L est linéaire alors l'image de 0 vaut 0 sa contraposée va dire si l'image de 0 n'est pas égale à 0 la fonction n'est pas linéaire donc si jamais l'image n'est pas égale à 0 alors on en déduit directement que F n'est pas linéaire par contre si l'image de 0 est égale à 0 alors là on ne peut rien dire et il faut soit utiliser la définition de la linéarité pour prouver que la fonction est linéaire soit exhiber un contre-exemple pour arriver à la conclusion que F n'est pas linéaire si je reprends mes cinq transformations de base une translation de vecteur T où est-ce que 0 va aller ? évidemment le vecteur 0 va être translaté pour se retrouver sur le vecteur T qui par principe n'est pas égal au vecteur nul sinon la translation n'est pas très intéressante c'est l'identité par l'idée qu'on fait une translation qui est une vraie translation donc j'en déduis que toutes les translations sauf celles qui ne translatent rien du tout et qui seraient l'identité ne sont pas linéaires Deuxième les homothésies qu'est-ce qu'on peut dire d'une homothésie de centre C et de rapport R si le centre n'est pas si je redessine si je redessine un axe ici et que je choisis un centre qui n'est pas l'origine et bien on a vu comment fonctionnent les homothésies par rapport à ce centre C et bien 0 va être envoyé plus loin en fonction du rapport ici j'ai un rapport de 1,5 à peu près donc cette distance est augmentée de 1,5 mais de nouveau si j'ai une vraie homothésie qui fait quelque chose et bien j'en déduis que H de 0 vecteur nul n'est pas égal au vecteur nul donc si le centre d'homothésie n'est pas égal à l'origine on peut aussi noter l'origine 0,0 comme ça alors forcément le homothésie n'est pas linéaire troisième exemple c'est exactement la même chose pour une rotation d'un certain centre C et d'alpha je fais sur le même repère ici si je tourne toujours autour de C et puis que j'ai un certain angle alpha qu'est-ce qui va se passer avec ma si ici j'ai un certain angle alpha mon centre 0 il va se trouver envoyé ici R de 0 donc même chose si C n'est pas égal je ne dis pas égal avant si C n'est pas égal à 0,0 alors la rotation n'est pas linéaire et puis vous voyez venir la chose si je regarde la symétrie d'un certain axe donné toujours le même principe si mon axe aïe on va le faire bien ici si je choisis un axe de symétrie qui ne passe pas par l'origine vous voyez tout de suite que mon origine qui est ici par symétrie elle va être envoyée où ? elle va être envoyée ici donc S de 0 n'est pas égal à 0 et donc la symétrie n'est pas linéaire si l'axe ne passe pas par l'origine et puis pour la projection c'est exactement la même chose projection sur un axe qui ne passerait pas par l'origine et bien où est-ce que va se retrouver ? je vous avais fait en rouge là mes images donc la symétrie ne reste pas sur l'origine la projection de l'origine elle serait ici bon différente de l'origine donc même chose si l'origine n'appartient pas à l'axe la symétrie et la projection ne sont pas linéaires il me reste donc à traiter le cas des homothésies des rotations dont le centre est l'origine puisque là 0 va aller sur 0 je suis dans cette situation des symétries et des projections sur un axe qui passe par l'origine je suis de nouveau dans cette situation et là je ne peux pas immédiatement conclure il va falloir explorer la situation au cas par cas on a vu qu'on pouvait représenter la situation ainsi un centre d'homothésie à 0 un certain rapport d'homothésie qui multiplie la distance entre 0 et mon point par le rapport d'homothésie donc ce que ça veut dire c'est que si ici j'avais une certaine distance j'ai désormais ici une distance qui est r fois plus grande on se rend compte que c'est bien plus facile de travailler vectoriellement donc je regarde le vecteur position ici v sur qui va-t-il être envoyé il va être envoyé tout simplement ici sur r fois le vecteur v c'est à dire que h de p au lieu de regarder l'image d'un point je regarde l'image du vecteur v puisqu'on peut toujours passer de la vision point à la vision vecteur c'est égal à r fois v et lorsque je me pose la question de savoir est-ce que h est linéaire ou non je dois utiliser la définition de la linéarité la définition de la linéarité c'est est-ce que h de alpha v plus bêta w est égal à alpha h de v plus bêta h de w alors là évidemment on a un petit souci c'est qu'on doit dans la définition utiliser deux vecteurs v et w ici on a déjà un vecteur v alors on va un tout petit peu modifier les choses pour éviter l'ambiguïté au lieu de l'appeler v ici je peux l'appeler u donc ici j'ai le vecteur u ici le vecteur u ici le vecteur u et ici le vecteur u et maintenant je peux considérer cette écriture ici j'ai h de n'importe quel vecteur c'est r fois ce vecteur donc il suffit ici de considérer que tout ce vecteur là est le vecteur u et h du vecteur u c'est multiplié par r donc h de ce vecteur ça va faire r fois alpha v plus bêta w est-il égal à h donc l'image de u c'est r fois u l'image de v ce sera alpha fois r v le bêta reste devant fois h de w la même chose r w et finalement on a ici maintenant des opérations vectorielles r alpha v plus c'est pas un produit scalaire c'est bien la multiplication d'un scalaire sur un vecteur r bêta v est-il égal à alpha r v plus bêta r w on se rend compte que le multiple ici qui est devant v est le même que le multiple puisque les deux nombres réels r alpha et alpha r sont identiques le multiple qui est devant w est le même donc la réponse c'est oui h est linéaire donc bilan pour les homothésies les homothésies dont le centre n'est pas à l'origine ne sont pas linéaires les homothésies dont le centre est l'origine sont toutes linéaires alors qu'en est-il maintenant des rotations dont le centre est l'origine et l'angle alpha on sait déjà que les rotations dont le centre n'est pas à l'origine ne sont pas linéaires et bien on peut démontrer que toutes ces rotations sont linéaires pour les symétries dont l'axe contient l'origine idem on peut démontrer qu'elles sont toutes linéaires et enfin les projections dont l'axe contient l'origine on peut également démontrer qu'elles sont toutes linéaires on ne va pas le faire dans cette vidéo qui est déjà suffisamment longue le niveau de difficulté qu'on a vu pour les homothésies ce n'est pas très compliqué pour les rotations c'est un petit peu plus compliqué pour les symétries ça se complique encore et puis les projections toujours plus donc on admettra dans cette vidéo que cette famille de rotation cette famille de symétrie et cette famille de projection sont linéaires et on donnera quelques démonstrations dans des vidéos spécifiques qui ne s'intéressent qu'à ceci on montrera également dans une vidéo spécifique comment traiter ce type de problème soit une fonction f définie par f de xy égale moins 2x plus y x moins y qui n'est donc pas a priori en tout cas une fonction des 5 transformations connues de base du plan f est-elle linéaire si oui ou si non justifiée pourquoi donc on fait le test de non linéarité mais l'image de 0 est bien 0 on reconnaît en principe quand on a un peu l'habitude qu'il s'agit bien d'une application linéaire mais comment arriver le justifier il faut utiliser la définition de la linéarité pour pouvoir s'en sortir mais ceci on le fera dans une vidéo spécifique c'est la dernière chose qui reste à dire sur cette question des applications linéaires c'est finalement qu'est-ce qu'elles ont de tellement intéressant dans le contexte de l'algebra linéaire on a compris un peu ce que c'était que la linéarité alors d'une part la linéarité c'est un concept qui a beaucoup d'applications dans le monde par exemple de la physique mais à l'intérieur des maths pour nous ce qu'on va voir c'est qu'il y a un lien très très fort entre les applications qui ont cette propriété de linéarité et le calcul matriciel à savoir qu'on va pouvoir vraiment très fortement s'appuyer sur le calcul matriciel pour se faciliter la vie à partir du moment où on est certain qu'on a affaire à une application linéaire donc le fait de savoir qu'une application est linéaire ça a de très grandes applications internes en mathématiques dans le lien avec les matrices c'est ça c'est ce qu'on va voir dans la suite des vidéos et la suite du cours sur l'algèbre linéaire voilà pour cette longue discussion autour des applications linéaires c'est ce qu'on va voir